bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui un petit peu en retard on va parler du nouveau commandant légendaire william wallace alors en retard sur la publication en retard sur ce nouveau commandant dont on sait pas mal depuis quelques jours déjà mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos tout est sur le discord et même très bientôt les pronos de la grande finale de la ligue aux iris la grande finale c'est pour très bientôt ça sera une vidéo chaque vendredi à 18 heures pendant tous les tours pour se blinder sur les pronostics on fera aussi un débrief la semaine qui suit chaque match et les ajustements le samedi sur le discord et vous le savez les amis je ne vous mens pas les stores on les plie on les désintègre on les éclataxe donc venez ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous les amis je vous le disais on a un nouveau commandant légendaire il y a un nouveau shérif en ville alors on le retrouve pas dans la liste de nos commandants mais 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 on sait qu'il va bientôt arriver on ne sait pas exactement quand on se dit il va être là il va être là bon il n'est pas là heureusement pour le moment il n'est pas là heureusement pourquoi car c'est vraiment une dinguerie c'est tout simplement franchement là un truc de ouf l'infanterie qui viennent de nous sortir on a le frère jumeau écossais de l'iu qui vient de sortir regardons tout de suite ce que ça donne petite animation aussi on va voir sur son coup william wallace le gardien de l'ecosse du très très lourd donc on le reconnaît bien la petite coupe bien éclaté la petite barbe rousse 1 et là on est 100% déjà dans les skins de lilith alors on exclut ce bouclier regardez déjà bon ces mains elles sont un petit peu un petit peu disproportionné mais regardez la taille de son avant bras qui tient sa hache sur le côté gauche cet avant bras est totalement disproportionné à quel moment les mecs se disent on va faire un avant bras il va faire la taille d'une cuisse déjà ça fait bien mal ensuite regardez moi ses jambes on voit derrière là juste en j'ai dire derrière mais juste en bas on voit des gens ces deux cannes c'est des fils de fer le leg day à la salle il n'y va jamais c'est sûr et ce buste il est encore plus énorme que le restera peut-être pas plus énorme que les bras le mec a des bras plus gros que son buste son bus est énormissime ses jambes c'est des cannes ses mains c'est des briques laissé tomber le mec il est totalement disproportionné et c'est toute petite tête mais pourquoi lilith fait des trucs comme ça je ne comprends pas alors on est sur un style cartounesque ouais mais là on n'est plus sur du cartounex on est du cartounex on est sûr de l'éclatax de ouf franchement faut qu'ils arrêtent avec ses commandants ils en font certains ils sont très bien l'iu par exemple il a un style très bien mais là c'est disproportionné c'est n'importe quoi on regarde tout de suite les skills et on va étudier ça ensemble le premier des skills il se déclenche avec seulement un rage requirement juste un besoin en rage 2000 il est lourd déjà ce premier skill comme vous allez le voir tout de suite il donne jusqu'à 2400 de dommage à une troupe mais ils donnent des extras de image jusqu'à et déjà on le voit c'est du smile d'image donc ça va piquer c'est pour ça que vous disais qu'on a avec lui s'il ya trois ennemis attaque ce commandant il va donner un extra si trois ennemis l'attaque en même temps donc il est entouré il va donner un extra dommage factor de 300 donc les smites d'image de 1400 à 2400 les smites d'image pour ceux qui vivent dans une dimension parallèle ces derniers mois c'est des dommages normaux et les smite d'image factor sur l'attaque des ennemis 1 jusqu'à 200 jusqu'à 300 à quand même sans dès le départ très bon premier skill on le voit tout de suite les smile d'image sont vraiment vraiment à la fête personne ne peut rien face à ça c'est pour ça qu'on espérait avoir des archers en smile d'image ou des cavaliers en smile d'image également scott wahé je sais même pas ce que ça veut dire si vous le savez dites le moi en commentaire je ne sais même pas comment ça peut être scott wahé je ne sais pas du tout c'est une prononciation vraiment à la loose mais c'est pas grave qui va nous donner regardez quand ce commandant dirige sur la carte attention n'est pas en défense de bâtiment des troupes d'infanterie elles vont gagner 10% en santé 30% en attaque et 20% en marche speed alors oui ouais 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 le marche speed on s'en fout 20% moi j'en ai toujours rien à foutre ce bonus ils peuvent l'enlever ouais quand les troupes sont lentes et tout bon c'est fini ce temps là on a besoin de courir qu'ils nous rajoutent d'autres choses plutôt que de l'enlever de rien mettre non enlevez le mettez nous plus de bonus santé par exemple du coup de la défense 20% défense aurait été énorme 10% santé 30% attaque évidemment c'est au maximum ça va de 5 à 10 pour la santé de 10 à 30 pour l'attaque et de 10 à 20 pour le panier 2 sauf le dernier qui va nous donner 4 deuxième skill très intéressant déjà on est sur un commandant qui va faire très mal regardons la suite des skills est ce qu'on est sur des dingueries du même niveau lion of the north le lion du nord et l'écosse c'est pas au sud enfin c'est au sud des certains pays mais c'est pas au sud de la france le commandant va prendre le 10% alors le commandant les troupes de ce commandant plutôt qu'ils vont prendre vont prendre 10% de dommages en moins sur les dommages normaux quand ce commandant donne des smite d'image avec un dommage facteur supérieur à 1000 parce que tout le temps quoi il a 80% de chance que les dommages soient augmentés alors là c'est une dinguerie de 40% donc il a un normal d'image réduction de 10% et un d'image increase de 40% includes smite d'image et les smite d'image et les dommages qui sont donnés par des attaques basiques normales des contre attaques ça n'inclut pas les dommages qui sont donnés par les attaques à distance et ou les contre attaques à distance franchement c'est vraiment très très lourd ce troisième skill limite là je commence à penser que ce commandant il est clairement abusé quatrième skill battle of starling bridge sûrement une bataille connue que je n'ai pas connu que je connais pas déjà je n'ai pas connu heureusement parce que j'étais pas né mais surtout que j'en ai strictement aucune idée il ya des boss en histoire je sais qui regarde les vidéos n'hésitez pas en commentaire à vous lâcher les amis là faites vous plaisir donc on donne quand il attaque une troupe sur la carte on est bien sûr un commandant d'open field ou de rallye il va le donner 10% de dommages de smite d'image en plus et 10% de dommages normaux en plus un bonus de deux fois 10 ça va de 5 à 10 pour le smite on commence déjà haut et de 2 à 10 pour les dommages normaux franchement on est sûr de l'extrêmement lourd là ce commandant là si il est fait comme si ça marche comme ce qui est écrit ce qui est rarement le cas comme celui-ci mais quand même c'est forcément une dinguerie on finit par son expertise pro libertaté quand ce commandant utilise un kill un skill actif sur la carte ou qui va où c'est ralenti ou dispel ou tous les effets tout douce qui touche des trois alliés autour de lui que ce soit des alliés ou des amis qui inclut les troupes du commandant en question et bien ça il a va avoir un bouclier qui va se déclencher de deux images absorption 2000 pendant deux secondes avec un cooldown de 10 secondes franchement c'est énorme également comme expertise elle va se déclencher tout le temps ces expertises autant vous dire qu'en open field ou en murder ball par exemple ou même en rallye ça va être la fête de ouf franchement ce commandant il est vraiment abusé surtout surtout il a une particularité par rapport à l'iu en plus de tous ses skills regardez lilith nous rince lilith nous refait avec un nouvel arbre de talent vous le voyez cette sorte de petit massue le l'arbre de talent le talent 3 smite donc on a un nouvel arbre de talent c'est énorme pour les plus anciens joueurs vous avez connu tout simplement les commandants avec deux arbres seulement deux branches là on est des commandants sur trois branches peut-être qu'un jour on en aura quatre et donc on a cette branche smite qui va nous dire qu'on a comme talent qui va avoir en trois points sur trois ça nous cite des talents on le voit par exemple le talent en bas un les petites vagues toutes les dix secondes le commandant toutes les dix secondes après et non tout est toutes les dix secondes après être entré en combat c'est exactement ça le commandant va gagner deux pour cent de bonus sur tous les types de smite des maîtres jusqu'à 10% dinguerie c'est le combat est dur c'est une dinguerie les ensuite le deuxième ce qui est le point numéro 2 la petite armure qu'on voit c'est surtout le 4 qui nous intéresse mais on aura déjà le 2 un tick skin le commandant va prendre 6% de dommages en moins quand il est au maximum évidemment sur les skills d'image le 3 tout en haut l'enclume avec le marteau un fight or flight autrement dit un se battre ou fuir peut-être ou s'envoler mais c'est fuir quand on est à 3 sur 3 quand ce commandant quand des quels que soient les troupes de ce commandant ils vont donner des smite des images quels que soient les types de qui vont donner de smite des images tous les troupes touchés par ces dommages vont perdre à 45% de rage et le dernier cette sorte de petit marteau de petit inclume qui définit d'ailleurs le l'icône de ce nouvel arbre quand ce commandant quand les troupes de ce commandant donne des smites dommages elles ont 30% de chance que les dommages voilà ça me fait mal aux yeux rien que de lia soit augmenté de 10% 30% de chance une chance sur trois que ce soit augmenté c'est tout bonnement une dinguerie ce commandant il est cheaté et quand je vous dis qu'il est cheaté il est cheaté de ouf et regardez la petite animation qui fait plaisir sur ses skills alors je dis elle fait plaisir je vous la passe en boucle pour qu'on ait bien le temps de le voir bon son skin on le voit il on sait exactement son icône il n'y a pas de problème son skin sur la map il est très bien représenté il est avec sa petite hache un son petit marteau et on voit ce petit déclenchement c'est son bouclier avec le l'icône du lion là franchement il n'est pas ouf là mais lilith s'est donné du mal dans la création artistique le fait que saut son bouclier s'envole comme ça part à somme l'adversaire et lui mettre un coup comme ça ce qui est dommage c'est que ce n'est pas approprié à son le skill en question c'est à dire que il n'est pas indiqué qu'il va taper avec son bouclier on n'est pas sûr de la contre-attaque parce que c'est dans le cas de la contre-attaque surtout qu'on va servir de bouclier ça c'est dommage la deuxième chose qui est dommage c'est quand il déclenche ce skin regardez bien alors vous allez dire je pinaille mais les mecs qui se la raconte à vouloir faire des trucs historiques bah fait aussi des trucs avec des designs qui sont sympas regardez quand son bouclier s'envole il ne le perd pas il l'a toujours à la main ils auraient dû faire quand le skill se déclenche le skin du commandant perd tout simplement son bouclier et il ne l'a plus à la main ça serait beaucoup plus logique et surtout pour des puristes comme lilith qui cela raconte ça serait parfait et là j'aurais plus qu'à fermer bien ma grosse bouche puisque il n'y aurait rien à dire là dessus et bien ce n'est pas le cas merci lilith de contribuer à ce que je puisse critiquer toujours ça fait plaisir et c'est gratuit en ce vendredi les amis certains d'entre vous m'ont alerté d'un patch mais juste avant de parler de ce patch qui est passé de manière très discrète regardons ce qu'il se passe en cette fin de semaine du côté du plus gros des kvk évidemment il y en a qu'un il ya le 13 65 donc avec à bien de pop il est très intéressant et c'est pas celui qu'on va regarder regarder évidemment le 10 93 qui à 16 jours 17 heures 27 minutes et 3 secondes regardons tout de suite que ça donne de leur côté ils sont toujours sur du lourd hop là les portes de niveau 5 je vous rassure alors faut toujours mettre alliant je sais pas pourquoi ça saute ne sont pas ouvertes on a les portes de niveau 4 elles sont ouvertes vous l'avez vu on est des tentes on a paie là les portes de niveau 5 sur cette zone tranquille en san pedro qui a ouvert donc si elles ont ouvert les portes de niveau 5 pas de fight sur cette zone évidemment c'est des zones de farming c'est surtout les portes de niveau 6 où on va avoir des fights mais ça va être qu'au niveau de l'altar c'est un hôtel des ténèbres voilà c'était le mot hôtel qui me manquait mais regardons c'est de ce côté là que c'est intéressant puisque ils sont fait les une petite guerre ici et les alliés du des 10 93 ont désintégré les alliés du 1960 ils sont toujours enfermés totalement ils sont pas sortis ils ont laissé leur forteresse ils auraient pu les faire sauter ils vont en avoir besoin pour la suite donc à leur place je les ferai sauter et concernant le kvk du 13 65 ce méga kvk il est en pré kvk si je dis pas de bêtise de 13 65 tiré 1 on le trouve ici et il est avec le 16 06 alors le 16 06 qui sait évidemment c'est les in je sais pas c'est qui le 18 62 impérium 62 dj on sait pas un gros impérium eux et puis évidemment le 13 65 qui a bien baissé avec les gst et save qui est toujours dessus le 31 97 un petit peu perdu 23 96 15 34 et 19 03 le 31 97 le pauvre c'est le seul à n'avoir qu'un seul kvk avec le 23 96 ah non il ya 15 34 aussi fait n'y a que le 1903 en plus des autres impérium bref on est sur du très lourd en parlant très lourd les amis je vous le disais on a eu un patch masqué apparemment et on va le tester en live puisque j'ai gardé ça pour les gardes pour le regarder justement avec vous regardez ce patch masqué normalement normalement ils ont pas chez me patcher ma petite astuce sur les clés lorsqu'on ouvre les clés par 10 on n'a plus autant de chance qu'avant alors je vous le rappelle là tu joues une clé tant que j'ai des légendaires je continue dès que j'en ai plus je m'arrête quand j'ouvre dix clés j'ai un ratio normalement qui est extrêmement propre je pense que ceux qui m'ont monté ça à ce stade ont juste joué une malchance on va voir 1448 clés je m'arrête dès que j'ai un tirage éclaté je commence par dix clés tout de suite c'est éclaté sur un premier tirage ça ne veut rien dire donc je vais en ouvrir un second là je vois je me suis pas arrêté au premier vous avez vu parce que sur le premier c'est pas valable je prends 15 je prends 22 clés en or pour 20 clés dépensées je suis bien sûr on continue j'ai eu des légendaires pareil je prends 13 clés pour dix clés dépensé 13 culture pour dix clés dépensé on est toujours bien pareil dix clés non je suis désolé les amis ce n'est pas voilà là je m'arrête ça a peut-être pas été patché mais là ok j'allais j'allais tout de suite dire ouais vous avez pas de chance tout n'est pas été patché mais ça a été un petit peu diminué on le voit c'est quand même un petit peu moins bien mais ça marche quand même toujours vous avez vu j'ai eu des très bons tirages je pense qu'il faut se limiter en faire le moins possible à présent ouvrir même quand on a des grandes quantités comme moi un petit peu de temps en temps mais surtout pas refaire des grosses campagnes on en ouvre 10 10 10 voyez là j'en ai ouvert et je m'arrête immédiatement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça au pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock